La matière noire D'abord, je vais vous expliquer pourquoi nous avons inventé ce concept de matière noire. Nous avons constaté que dans des galaxies très aplaties, dans des galaxies en forme de disque, certaines étoiles tournaient beaucoup trop vite, comme si la galaxie serait beaucoup plus massive. Parce que plus la galaxie est massive, plus il y a de la masse, plus les étoiles vont tourner vite autour du centre galactique. Donc, on a fait la somme de toute la matière qu'il y avait dans la galaxie, les étoiles, les nuages de poussière, les planètes, les cassards, les trous noirs, etc. Et on s'est rendu compte qu'on est très 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 loin de la masse qui devait correspondre à ce phénomène. Il manquait 4 à 5 fois plus de masse. Donc, du coup, on s'est dit qu'il y a une matière qu'on ne voit pas, qu'on ne sait même pas ce que c'est. Et on a inventé ce concept de matière noire pour expliquer ce phénomène, pour expliquer pourquoi ces étoiles, elles tournaient à une vitesse beaucoup plus importante, comme si la galaxie serait beaucoup plus lourde, beaucoup plus massive, avec beaucoup plus de matière. En réalité, il n'y a pas de matière noire. Il y a juste un défaut d'explication dans la théorie de la relativité générale d'Einstein et dans la théorie de Newton, qui n'explique pas ce phénomène. Mais ce phénomène, je l'explique parfaitement dans la théorie D. Et il est justement question de géométrie de la force gravitationnelle. Et il faut comprendre tout simplement que la force gravitationnelle elle-même, elle adopte la forme de la galaxie. Donc, pour une galaxie en forme de disque, la force gravitationnelle elle-même, elle va adopter, d'ailleurs vous le voyez avec la courbure de l'espace pour des étoiles, à l'échelle de la galaxie, elle va adopter la forme de la galaxie. Ce qui va faire que la force gravitationnelle sur les bords de la galaxie, elle sera beaucoup plus importante que sur les deux surfaces aplaties de la galaxie. Donc du coup, la force qui s'exerce ici, la force gravitationnelle, elle est à peu près équivalente à la force qui s'exerce ici. Sauf qu'ici, la surface est beaucoup plus réduite. Donc tout autour du disque, la surface est beaucoup plus restreinte et la force, par conséquent, est beaucoup plus importante. Donc c'est un principe très simple, que normalement vous comprenez, sinon vous n'êtes pas en train de regarder une vidéo sur la physique quantique et la cosmologie. Donc là, il y a beaucoup plus de surface, là il y a beaucoup moins de surface. La force, elle est équivalente, mais ici, elle est beaucoup plus importante puisque la surface est beaucoup plus petite. Donc du coup, ça s'explique tout simplement par cela, on n'a pas besoin, il n'y a pas de matière noire. Toute la matière qui existe dans les galaxies, nous la connaissons. Et c'est de la matière baryonique, atomique, que nous connaissons déjà. Et dans la théorie D, vous avez les explications, la formalisation, pour comprendre le plus en détail, mais en plus simple, si vous voulez, et je pense que c'est suffisamment simple pour que ce soit accessible à un très très grand public, il s'agit tout simplement du fait que la force gravitationnelle elle-même, elle adopte la forme de la galaxie. Ce qui fait que, sur les bords de la galaxie, pour une galaxie en forme de 10, cette force gravitationnelle sera beaucoup plus importante. Et donc, les étoiles, elles vont tourner beaucoup plus vite, comme si la galaxie serait beaucoup plus massive. Mais en réalité, il s'agit tout simplement de la géométrie de la force gravitationnelle elle-même. Voilà, pour cette mystérieuse matière noire, il s'agit tout simplement de corriger la formule gravitationnelle d'Einstein, la théorie sur la relativité générale, chose qui est faite là-dedans. Merci. 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 Merci.